le développement web est un domaine très large très vaste devant une vaste gamme de technologies web un débutant se trouve perdu et désespéré il ne sait par où commencer si vous avez envie de se lancer dans le développement web en tant que débutant je vous conseille de suivre cette vidéo il est fait pour vous je vais vous donner ici un aperçu général du développement web alors le développement web on peut le classifier en quatre catégories principales alors premièrement il y a il y en a le frontend le frontend concerne tout ce que l'utilisateur voit et avec quoi il interagit directement dans le navigateur c'est à dire tout ce que vous voyez comme bouton de commande champs de saisie des liens hypertexte des images des paragraphes etc tout ça c'est le côté frontend du web ensuite il y a le développement back-end le développement back-end gère toute la logique métier ce qu'on appelle business logique c'est à dire le traitement des données et la communication avec les bases de données etc il est généralement composé d'un serveur d'un serveur web et d'un langage de programmation côté serveur et il y a aussi le développement côté cms qui veut dire content management system c'est un type de développement basé sur des systèmes appelés cms content management système comme wordpress joomla model etc qui vous donne un site web complet suivi donc de choisir votre cms généralement les cms sont gratuits vous le téléchargez vous l'installez et vous obtenez votre site web qui fonctionne du côté frontend back-end base de l'été c'est à dire un site web complet doté de zone d'administration là où vous pouvez gérer en même temps le frontend back-end et toute la logique métier il y a une quatrième catégorie du développement web c'est le développement full stack alors le développement full stack englobe la totalité rentable back-end cms base de données etc et donc un développeur est nommé développeur full stack lorsqu'il maîtrise le frontend il maîtrise le back-end il maîtrise les content management cms content management system les bases de données etc on dit qu'il est développeur full stack alors concernant la première catégorie du développement web frontend le développement web frontend est un type de développement basé sur un certain nombre de langage appelé langage côté client c'est à dire des langages web qui s'exécutent du côté client de l'utilisateur ce sont des langages si vous voulez qui sont interprétés par le navigateur du poste client il y en a premièrement l'indéniable html hypertexte markup language c'est un langage de balisage utilisé pour structurer le contenu d'une page web donc ça permet de représenter donc les titres les paragraphes les images les liens hypertexte etc ce n'est pas un langage de programmation html n'est pas un langage de programmation mais un langage de représentation il permet de représenter des pages web ou bien les composantes d'une page web il ya ensuite le css qui veut dire cascade in style cheat c'est un langage utilisé pour la mise en forme des éléments html définissant les couleurs les types de police disposition et autres aspects visuels concernant le design le look des pages web etc il ya ensuite le javascript langage de programmation utilisé pour rendre les pages interactive il permet aussi de manipuler le dom document object modèle gérer les événements clic sur vol de la souris etc et appeler aussi des api pour charger dynamiquement des données il ya ensuite le bootstrap le bootstrap ce n'est pas un langage mais c'est un framework alors un framework web c'est une structure logicielle ou bien un ensemble de bibliothèques fournissant des outils et des composants préconstruits pour faciliter le développement d'applications web tout simplement le bootstrap est un framework css open source conçu pour faciliter la création de sites web réactifs et mobiles développé par twitter il fournit une collection de composants préconçus comme des gris des boutons des formulaires des cartes etc permettant aux développeurs de créer rapidement des interfaces utilisateurs esthétique esthétique et cohérente il est ensuite réacte js qui est une bibliothèque javascript développé par facebook pour construire des interfaces utilisateurs dynamiques et interactives basé sur le concept composant react permet de diviser l'interface en éléments modulaires et réutilisables facilitant ainsi la gestion des interactions utilisateurs et un des aspects clés de react et son utilisation du virtuel dom qui améliorent les performances en mettant à jour seulement les éléments qui changent au lieu de recharger toute la page permettant ainsi de soulager le serveur lorsqu'il est surchargé de requêtes il ya aussi vgs qui est un framework javascript qui permet de faire presque la même chose comme react mais il est caractérisé par sa simplicité et sa courbe d'apprentissage rapide et je vous conseille si vous êtes débutant et vous voulez apprendre un framework javascript je vous conseille d'apprendre vgs parce que c'est le plus simple et qui a une caractéristique d'apprentissage rapide et il ya aussi angulaire js créé par google caractérisé aussi par sa puissance et sa robustesse et il existe de nombreux autres primaires javascript que je ne peux pas citer ici je cite uniquement les plus utilisés alors passons maintenant à la deuxième catégorie du développement web le développement back-end le développement web back-end se concentre sur la logique métier business logique cette partie là s'occupe de la partie interne du site qui n'est pas visible aux utilisateurs elle s'occupe de la gestion du contenu gestion des utilisateurs gestion de la base de données du site etc il existe de nombreux langages de programmation qui assurent le développement back-end dont on peut citer les plus utilisés alors premièrement il y a le langage php qui est le langage le plus utilisé en développement web back-end c'est un langage qui fonctionne du côté serveur il permet de dynamiser le site web pour interagir avec l'utilisateur donnant la possibilité à l'utilisateur de contribuer et collaborer au contenu du site ajouter des commentaires participer aux discussions des forums etc il y a aussi les langages de base de données comme mysql postgre sql oracle etc sans oublier les freemworks web attachés au langage php comme laravel symphonie etc qui permettent d'assurer un développement rapide via des bibliothèques des outils et des composants préconstruits pour faciliter la tâche du développement il y a aussi le langage python avec les frameworks attachés comme django ou flasque qui sont d'un usage facile à apprendre et à manipuler python est souvent choisi pour sa simplicité sa lisibilité sa richesse en bibliothèque etc il y a aussi le node js qui fait fonctionner le javascript du côté serveur et gagner de plus en plus du terrain grâce à ses nombreux imports au développement back-end il y a aussi ruby et ruby on rails langages appréciés pour sa simplicité et sa rapidité de développement et il faut noter que la fameuse plateforme de shopify a été développé par ce langage il y a aussi jsp java serveur page ces chars créés par microsoft et de nombreux autres langages et framework web qui fonctionnent du côté back-end alors passons maintenant à la troisième catégorie de développement web c'est le développement web orienté cms cms veut dire content management system ou système de gestion de contenu web c'est un type de développement qui fait référence à la création de sites web en utilisant des plateformes spécialement conçues pour faciliter la gestion du contenu sans avoir besoin à écrire du code en partant de zéro bien sûr un cms permet aux utilisateurs de créer gérer modifier des contenus sur un site web de manière intuitive un cms offre de nombreux avantages aux développeurs web un cms permet de faciliter l'usage il permet aux utilisateurs néophytes en développement web de gérer leur contenu ajouter des articles des images gérer les utilisateurs créer et gérer des formes de discussion etc via une interface utilisateur simple sans avoir besoin à coder il y a aussi le gain du temps beaucoup de tâches de développement sont automatisés grâce aux thèmes et plugins disponibles au sein des cms il y a aussi la personnalisation bien que l'installation de base soit rapide les développeurs peuvent créer des thèmes personnalisés des extensions pour répondre à des besoins spécifiques il y a aussi le seo search engine optimization la plupart des cms intègre des outils pour l'optimisation aux moteurs de recherche aidant à mieux référencer le site il y a aussi un point qui est crucial c'est la sécurité les grandes plateformes cms sont souvent mises à jour pour corriger les failles de sécurité et il y a aussi des plugins gratuits qui peuvent être utilisés pour renforcer la protection du site quant à la disponibilité des cms il y en a des centaines gratuits et même open source qui sont disponibles en libre téléchargement comme wordpress considéré comme étant le roi des cms c'est le cms le plus utilisé à travers le monde il y en a aussi deux pal aussi gratuits open source joomla spip model etc et de nombreux autres cms gratuit et open source finalement il y a la quatrième catégorie de développement web c'est le développement full stack le développement full stack comme son nom l'indique doit englober tout ce qu'on vient de citer le développement full stack consiste à maîtriser à la fois le front end le back end le développement cms ainsi que la manipulation des serveurs bases de données etc un développeur full stack maîtrisent les technologies front end comme html css javascript react js vgs etc et c est aussi les langages back end comme node js python et django php laravel etc il gère aussi la base de données sql non sql etc et l'hébergement en cloud et voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci au prochain tuto merci 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 merci